Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume. Comme tous les samedis, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du SAS, professeur Malik Fall. Bonjour professeur. Bonjour Elisabeth, bonjour également à vos auditeurs. C'est le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Syndicat autonome de l'enseignement supérieur. En tout cas, merci professeur et c'est un plaisir, c'est toujours un honneur de vous accueillir dans l'encre et la plume. Mais le plaisir est pour nous, le plaisir est pour nous, donc c'est une émission qui est très suivie et puis je pense que ce n'est pas la première fois que je viens à cette émission, donc c'est un plaisir renouvelé. Professeur Fall, avant d'entrer dans le vif du sujet, étant habitué donc de l'encre et la plume, le portrait pour permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité qui est le professeur Malik Fall. C'est un pur produit du système éducatif du Sénégal, parce que j'ai fait mes humanités, toutes mes humanités ici au Sénégal. Donc c'est vrai que j'ai un peu bourlingué, pour ainsi dire, parce que mes écoles, disons mes débuts dans l'école coranique, je les ai faits à Tuaon, donc au quartier Kondiaka, du Kassim Babaka, donc dans la grande maison. Ensuite, j'ai débuté mes études primaires à Thies, donc il faut savoir que j'ai été recueilli très tôt par mon grand frère, qui est mon mentor, qui est pratiquement mon tout, et qui m'avait recueilli, qui m'avait amené à Thies, parce que comme je suis le bingé de la famille, il disait que si je restais à côté de ma maman, donc je risque de ne pas avoir une bonne éducation, donc il m'a recueilli très tôt. Et je rappelle qu'à ce moment-là, il faisait partie de 54 personnes qui étaient interdites d'inscription dans les écoles publiques, à l'époque, pour cause de grève, en 68-69. Alors, il est parti enseigner dans les écoles privées, et il m'a recueilli à ce moment-là, donc je suis venu commencer mes études primaires à Thies, ensuite il a eu son baccalauréat comme candidat libre, pour venir à l'île de chez Kante Diabla-Dakar. Et là, je suis parti dans mon village natal, à Gaïa, où j'ai repris le CI, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le village ne comptait que trois classes. Donc, cette année, c'est le CI, ensuite, l'année suivante, c'est le CP. C'était comme ça qu'on s'assuré. Bon, voilà, je suis revenu à Saint-Louis, avant qu'il ne termine ses études à l'université, et qu'il soit recruté à La Socosie, en 1974. Donc, je suis revenu vers lui en 1974, à Rufisque. Donc, c'est là où j'ai pratiquement fait toutes mes études, l'école primaire à l'école Matarsec, ensuite au CM Saint-Tiaba, ensuite au lycée Ablai-Sargie, avant de venir à l'université de chez Kante Diabla-Dakar, où j'ai obtenu donc ma maîtrise, mon DIA, ma thèse de troisième cycle, avant d'être recruté en 2000, mais j'ai été pendant longtemps quand même moniteur et évacataire. J'ai été recruté en 2000, voilà. Là, je suis maintenant titulaire d'une thèse de doctorat d'État, et professeur assimilé à l'université de chez Kante Diabla-Dakar, et par le secrétaire général du CNK Autonome de l'enseignement supérieur, où j'ai beaucoup milité. Pour un deuxième mandat, et nous étions là pour votre feuille de route, donc, de ce deuxième mandat. Aujourd'hui, professeur, l'actualité, c'est la reprise des cours. C'était prévu le 1er septembre, mais la réalité était tout autre dans les universités. On a vu que les cours n'ont pas repris. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait qu'on a raté l'effectivité ? Je pense que, si vous avez suivi un peu nos différentes sorties, bon, c'était prévisible pour nous, sans vouloir jouer les oiseaux de mon ex-orgueur, mais nous savions quand même qu'en principe, la reprise ne se ferait pas effectivement le 1er septembre. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a un certain nombre de choses qu'il fallait régler en amont. Vous savez, la date du 1er septembre n'est pas sortie du néant. J'aime à le rappeler. C'est parce que, tout simplement, nous avions été consultés à l'époque. Nous nous étions mis autour d'une table pour discuter ensemble sur comment, disons, abordé la reprise dans l'enseignement supérieur après l'enclaré consécutif à cette pandémie que nous connaissons tous, que nous sommes en train de vivre. Il y a eu une première date indicative qui a été avancée par M. le Président de la République à l'issue, donc, du Conseil des ministres. Ensuite, cette date n'a pu être respectée. Il y a eu une deuxième date au mois de juin. Et je pense que, dans les discussions, nous avions fait une projection sur le mois de septembre, en disant que si toutes les dispositions sont prises pour continuer le travail de sensibilisation au niveau des populations, et essayer, donc, de prendre toutes les dispositions pour indiquer un petit peu la maladie, je pense que nous pourrions valablement, en tout cas, reprendre les enseignements en présentiel le 1er septembre. Et cela a été consécutif à un état d'élire. Parce que, comme vous le savez, c'est vrai, l'année 2019-2020 a été une année assez mouvementée du point de vue de l'orientation des bachéries. Parce que, pour la première fois, disons, l'état du Sénégal est revenu sur sa décision d'orienter une partie des bacheliers dans le privé, et une partie, donc, dans le public. Donc, l'état avait décidé, maintenant, d'orienter pratiquement tous les bacheliers qu'il désirait, donc, dans les universités publiques. Et cela ne s'est pas fait de façon graduelle. Donc, ça s'est fait de façon brutale, sans pour autant qu'on ait pris les mesures et les dispositions, du point de vue, en tout cas, des infrastructures, et du point de vue, également, des ressources humaines, et du point de vue, également, donc, des ressources financières, notamment, donc, les budgets. Il n'y avait pas de dispositions particulières qui étaient prises. Donc, du coup, nous nous sommes retrouvés dans une situation assez oubuesque, et c'est ce qui avait entraîné, effectivement, beaucoup de perturbations, mais également un retard dans le démarrage, donc, des enseignements pour les LE. Bon, mais l'un dans l'autre, on s'est retrouvés dans une situation assez difficile, mais, bon à mal à, comme on dit, certaines universités avaient pu, donc, tirer leur épingle de jeu. C'est le cas de l'université Casson-Berger de Saint-Louis, qui, quand même, sortait d'une situation assez difficile, assez compliquée. Et ils ont, donc, ils ont pu, au niveau de l'université Casson-Berger, s'organiser pour pouvoir avancer. Dakar, également, bon, avec des fortunes diverses, c'est vrai, il y a eu, quand même, des avancées. Pour le cas de la faculté de sciences, que je connais le plus, nous étions pratiquement, nous avions pratiquement terminé, donc, les enseignements du premier semestre, et certaines, pour certaines sections, les examens étaient déjà même entamés. Alors, pour la faculté de médecine, c'était pratiquement quasiment fait, presque. Donc, il n'y avait que, donc, la faculté de lettres, où on était encore, où on avait, donc, des niveaux différents, la faculté de droit et la facette. Donc, dans les écoles et les instituts, pratiquement, on était très bien avancés. Voilà. Donc, après avoir fait cette projection, on s'était dit, effectivement, que, étant entendu, que les enseignements du premier semestre sont presque terminés, il était possible de reprendre le premier mars, de terminer, donc, les examens, qui restaient et de nous projeter également dans les enseignements du second semestre, de le terminer vers la fin du mois de décembre. Donc, c'est comme ça que la date du 1er septembre a été retenue. Maintenant, nous avons écrit, effectivement, à l'époque au ministère de l'enseignement supérieur, pour lui demander, quand même, de mettre à profit cette période particulière, pour essayer, donc, d'aplanir toutes les difficultés, c'est-à-dire de régler toutes les questions qui étaient pendantes, de nous projeter sur l'année 2020, 2021, avec notamment, donc, les nouveaux bacheliers qui doivent être orientés. Il fallait faire, donc, des projections sur le nombre de bacheliers qu'on pourrait avoir en 2020. Quelles sont les filières qui devaient être les plus, disons, pourvues en futurs étudiants ? Quelles sont les dispositions particulières qu'il fallait prendre sur le plan des infrastructures ? Il fallait également essayer de finaliser et de terminer toutes les infrastructures qui étaient en souffrance, également procéder, également, à un recrutement d'enseignants. Donc, ce sont des questions sur lesquelles nous avions invité, en tout cas, donc, le ministère de l'enseignement supérieur à réfléchir pendant cette période morte-là, pour que nous puissions entrevoir, en tout cas, donc, la reprise en présentiel au 1er septembre et également de nous projeter sur l'année universitaire 2020, 2021. Malheureusement, ces dispositions n'avaient pas été prises, mais pire encore, on a senti que le ministère de l'enseignement supérieur a préparé la rentrée en étant dans une sorte de cocon avec ses recteurs, avec ses directeurs de cours, des centres des oeuvres universitaires par-ci, par-là. Et nous, nous avions proposé à l'époque qu'il y ait une grande rencontre avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs, pour que les gens se retrouvent ensemble, pour qu'on essaie ensemble de définir un plan de reprise des universités, même si c'est par université, en prenant compte de la spécificité des universités, mais on aurait pu faire l'économie, en tout cas, de ces difficultés-là et de ces problèmes-là. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis et c'est pourquoi nous avons pris le soin de sortir très tôt dans la presse et dire ce qui se passe et maintenant dégager notre responsabilité sur un éventuel échec dans la reprise. Mais non, bon, c'est un enseignement supérieur, nous appartions tous, donc on ne peut pas quand même croiser les bras et laisser les choses à volo, donc on ne peut pas les faire. Donc c'est pourquoi, bon, nous avons continué un petit peu à discuter avec certaines personnes pour essayer de voir comment nous pouvons asseoir une politique qui nous permet donc de reprendre encore dans les meilleures conditions les enseignements en présentiel. Aujourd'hui, qui siège à l'Assemblée universitaire ? Puisque vous, ça y est, vous les enseignants, vous avez dit qu'on vous a exclu de ces concertations. Alors, qui sont ces membres qui ont décidé pour toutes les universitaires ? Non, en réalité, il faut savoir comment fonctionnent les choses. Vous savez, nous, nous sommes un syndicat, c'est-à-dire que nous avons reçu le mandat de nos militants de réfléchir et de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignants, mais au-delà de ces intérêts, de défendre en plus l'enseignement supérieur. C'est pourquoi j'ai fait tout à l'heure cette précision en disant que ce n'est pas le syndicat autonome des enseignants, mais c'est le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Ça veut dire que, donc, toutes les politiques qui touchent à l'enseignement supérieur nous intéressent au plus haut niveau. Donc, c'est... Maintenant, dans les assemblées de l'université, vous savez, il y a une... c'est composite. Bon, le CES, par exemple, n'a qu'un représentant à l'assemblée de l'université. Donc, vous avez plusieurs... Vous avez des sensibilités différentes, vous avez des entités différentes, vous avez donc toutes les facultés qui sont représentées, mais au niveau administratif. Et ça, il faut faire la différence. Parce que, vous savez, l'administration, elle est très... Elle a des relations assez verticales. Ça veut dire que, donc, vous pouvez recevoir des orientations de votre supérieur. Sur le plan administratif, pratiquement, vous essayez, au nom de la solidarité administrative, d'essayer, donc, d'aller dans le sens indiqué par votre supérieur hiérarchique. Mais il n'est pas toujours dit que le sens indiqué par votre supérieur hiérarchique est le meilleur sens et, donc, la meilleure direction. C'est pourquoi, nous, nous jouons, donc, ce rôle de sentinelle pour, quelquefois, rappeler, donc, aux administratifs que, voilà, vous êtes certes des enseignants, vous êtes certes syndiqués, mais, quelquefois, vous êtes dans une sorte, donc, de cloire qui vous indique une direction à prendre, alors que, nous, nous avons cette liberté de dire, non, nous ne pouvons pas prendre ce couloir parce que nous estimons que ce couloir n'est pas bon pour le système de l'enseignement supérieur. Donc, voilà, on peut. Ce qui fait que, donc, dans les instances de décision, nous, nous avons voulu être neutres. Et, bon, c'est pourquoi, vous pouvez, si vous reprenez un peu toutes les déclarations que le CES a sorties, ou si vous reprenez également toutes les sorties que j'ai eues à faire et les autres également, même, du CES, vous vous rendrez compte que nous nous sommes toujours mis dans une posture neutre en disant qu'il y a une dichotomie entre le syndicat et les instances académiques. Les instances académiques vont pouvoir, disons, prendre, donc, les décisions, mais nous, nous allons analyser, donc, ces décisions à la lumière du mandat que nous avons reçu, donc, de nos camarades pour essayer de voir est-ce que cette direction-là est la bonne ou bien elle n'est pas la bonne. D'autant plus que, chaque fois qu'il y a un problème, cette question, nous la traitons au niveau de la base, d'abord. C'est-à-dire, nous invitons nos sections, qui sont, donc, les, disons, la base, les cellules de base, de pouvoir réfléchir, de nous faire, donc, de remonter. Ensuite, il y a ce que l'on appelle, donc, le bureau national qui coiffe le tout. Et ensuite, il y a un secrétariat national qui regroupe et le bureau national et les autres coordonnateurs, donc, de campus. Ce qui fait que, donc, les décisions ne sont pas prises comme ça à la linge. Donc, ce sont des décisions qui sont plus ou moins, donc, concertées. Qui suivent une chaîne. Voilà, qui, voilà. Aujourd'hui, professeur, vous l'avez dit, vous aviez, donc, fait des propositions et ces propositions n'ont pas été tenues en compte. Et malgré ça, on a tenu, on a retenu une date pour la réouverture ou la reprise des enseignements à l'université. Aujourd'hui, on entend également par-ci et par-là que le 7, les cours vont démarrer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la part des enseignants ? Est-ce qu'ils adhèrent à cette information ? Alors, il faut... Je vais vous renvoyer à la déclaration que nous avons faite et également à la lettre aux militants que j'ai écrite le 31 août. Et dans cette lettre, il y a deux décisions majeures qui ont été prises et trois recommandations. La première décision, c'était de dire que nous nous conformons aux décisions prises par les instances académiques. Ça, c'est la première des choses. Donc, toutes les décisions qui sont prises au niveau des instances académiques, nous avons décidé de les respecter. Même si, par ailleurs, nous pouvons, quelquefois, parce que si vous reprenez un peu ce que je vous ai dit d'entour, que ces instances académiques peuvent quelquefois avoir une certaine orientation qui émane de l'autorité, mais par respect à nos camarades qui sont là-bas, mais également par respect au peuple sénégalais par rapport à cette reprise qui est attendue, parce que nous avons besoin également d'aller enseigner et nous avons décidé de nous conformer aux décisions prises par les instances académiques. Donc, ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision, nous avons demandé à nos camarades d'être prêts pour une reprise effective à la date indiquée par ces instances académiques. Ça veut dire que, donc, si ces instances nous disent que la reprise, c'est le premier, nous avons demandé à nos camarades d'être prêts pour le premier. Si c'est le sept, nous avons demandé à nos camarades d'être prêts pour le sept. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que, donc, nous ne voulons pas mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous n'avez pas encore reçu de notification vous disant que vous allez commencer cette date ou c'est cette date. Si, si, je pense que c'est là où j'allais en venir. Parce que, après avoir fait ça, nous avons donné trois recommandations. La première recommandation, c'est de dire à nos camarades, il faut qu'on évite, qu'on nous mette en mal avec les populations en pensant que c'est le CES et c'est les enseignants qui refusent d'aller enseigner. Parce que ça, également, parce qu'on a fait une lecture, nous sommes tous des intellectuels, nous faisons tous des analyses et des prospectives. Donc, il peut arriver qu'on se dise que si le camp qui est en face de nous sait que ça ne peut pas marcher, il va forcer en se disant que les enseignants vont réagir et ensuite, on va leur imputer la responsabilité d'un éventuel échec. C'est pourquoi nous avons dit à nos camarades qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges. Premièrement. Deuxièmement, nous avons dit à nos camarades que nous leur avons suggéré, quand même, de faire leur check-up sanitaire. Ça veut dire que chacun doit aller faire son bilan sanitaire pour savoir qu'est-ce qu'il y a. S'il traîne des comorbidités, qu'on puisse savoir que cette personne-là est une personne à risque sur le plan des comorbidités ou non. Et ensuite, nous avons demandé à nos camarades, au nom de la solidarité syndicale et au nom de la famille syndicale, de dispenser nos camarades qui sont âgés de 58 ans ou plus des enseignements en présentiel et des personnes qui traîneraient des comorbidités. Ça veut dire que, déjà, nous réduisons le champ du personnel enseignant qui doit même aller dans le présentiel. Mais c'est pour montrer le patriotisme des collègues. Ça veut dire que, dans le chemin de reprise, vous allez voir que, si on veut respecter les gestes barrières, mais moi, mon emploi de temps, il va être multiplié par 4. Parce que, déjà, j'avais un emploi de temps qui était multiplié par 2 parce que je travaillais sur la base de corps. Maintenant, si je dois respecter donc les gestes barrières, je dois, ça veut dire que je dois également remultiplier encore mon emploi de temps par 4. Mais ce sont des charges supplémentaires de travail que je vais endosser. Sur le plan sanitaire, ça va impacter négativement ma santé. Mais ça, on le prend en charge. C'est pour montrer tout ça. Tout ça, quand je le dis, c'est pour vous montrer l'état de patriotisme donc tout ça, donc des enseignants. Mais sur ce point, certes, vous montrez votre patriotisme en essayant de protéger certains camarades, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, vous réduisez également le nombre d'enseignants. Déjà qu'on a un déficit d'enseignants à l'université, quelles seraient les conséquences de ce fait ? Mais c'est ce que je vous ai dit. Ça veut dire que les conséquences, c'est quoi ? C'est que ce sont les enseignants entre guillemets bien importants qui vont supporter au nom... Se dédoubler. Oui, oui, c'est au nom de la solidarité. Donc c'est pour compenser cette perte de vos camarades qui ne sont pas là. Et qui vont être utilisées dans les enseignements à distance. Ça veut dire que donc, parce qu'il faut savoir une chose, dans cette politique de reprise, parce qu'on a un enseignement bimoral. Ça veut dire qu'il y a une partie des enseignements qui se fera en présentiel et une autre partie qui se fera à distance. Ça veut dire qu'il faut que les camarades qui ne peuvent pas faire les enseignements à distance, qu'on puisse les déployer dans les enseignements à distance. Et donc, les autres, qu'on puisse les maintenir dans les enseignements à distance. Ça veut dire que l'un dans l'autre, on garde le même effectif, mais avec une redistribution tout simplement des rôles en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Mais en tout état de cause, même si nous tous, nous nous mettions au travail tous, mais cela ne réduirait pas l'effectif d'enseignement va toujours être un manque. parce que, n'oubliez pas, parce que les gens font beaucoup d'erreurs sur l'enseignement à distance. Vous savez, quand vous faites l'enseignement à distance, aujourd'hui, on n'a pas de texte pour quantifier un peu le temps que vous mettez, quel est le temps que vous allez mettre pour faire votre enseignement à distance. Parce que quand je fais l'enseignement à distance, je suis devant mon ordinateur, je ne peux rester pendant 8 heures devant mon ordinateur. À faire l'enseignement à distance. À courir, oui. Parce que ça dépend du nombre de mon volume orain. Donc, mais ce temps de présence-là, ça va faire naître d'autres types de maladies chez la personne. Parce que vous allez être scotché devant votre ordinateur pendant 8 heures de temps. De 8, devant l'écran. Mais ça, c'est d'autres types de pathologies qui vont naître chez la personne. Mais également, ça, il faut le quantifier. Mais ça, on n'a pas encore discuté sur ces questions. Je vous dis que ce n'est pas une panace comme tout simplement de dire qu'on va aller à l'enseignement à distance. Ce sont des modalités d'enseignement. Il faut que les gens réfléchissent pour mettre en cohérence toute cette politique d'enseignement à la fois en présentiel et en distance. Mais ça, on ne l'a pas encore fait. Mais bon, bref, ce n'est pas un problème parce que nous sommes dans une situation particulière de pandémie. Nous montrons toute notre disponibilité et notre bonne volonté et notre patriotisme. Mais une fois qu'on sortira de cette situation, il faudra bien sûr que les choses soient mises au norme. Sinon, on va aller dans tous les sens. Maintenant, aujourd'hui, les universités sont en train avec des vitesses différentes sont en train chacune de mettre en place un dispositif de reprise. Aujourd'hui, à l'Université Cheikh Atou Diop de Dakar, au niveau de la faculté de sciences, il y a une assemblée de l'université qui est en train de se réunir et qui va proposer un calendrier de reprise. À la faculté de médecine, ils sont en train de faire leurs examens. Ensuite, ils vont proposer un calendrier de reprise. À la faculté de droit, à la faculté de lettres, à la faculté de la facette, chacune de ces facultés va faire pareil. Les écoles et les instituts ont une certaine particularité qui leur permet de prendre en charge les enseignements. Maintenant, l'autre élément que j'ai oublié de dire, c'est que, c'est-à-dire que cette reprise, pourquoi nous, nous avions un petit peu de rire dans les brancards ? Aujourd'hui, cette reprise, elle se fait concomitamment avec les examens du baccalauréat. Or, on a presque le tiers de l'effectif des enseignants qui est parti au baccalauréat. Pour surveiller les jurys. Non, qui sont les présidents de jury. Aujourd'hui, l'effectif de l'enseignant supérieur d'une manière générale, ça tourne autour de 2200-2300 enseignants. Si vous avez 800 jurys, vous avez à peu près 800 présidents de jury. 800 présidents de jury, vous enlevez un petit peu ceux qui viennent, les inspecteurs et autres qui viennent dans l'enseignement secondaire. C'est à peu près une centaine. Le reste, que ce sont tous des enseignants du supérieur. Ça veut dire que vous n'avez plus du tiers de l'effectif des enseignants qui est actuellement au niveau du baccalauréat. Comment voulez-vous que dans ces conditions également, qu'il y ait une reprise effective et une bonne reprise ? Donc, c'est pourquoi il faudra attendre à la fin du mois de septembre pour voir carrément une reprise effective et une bonne reprise. Maintenant, d'ici la fin du mois de septembre, d'ici le 21 septembre, on va avoir des reprises avec des calendriers ajustés avec des fortunes diverses, comme on dit. Peut-on parler d'échecs dans ce cas ? Puisque professeur, nul n'est censé ignorer que les dates des examens ont été retenues avant cette date de reprise des paramètres à prendre en compte par les techniciens. et c'est-à-dire que ça a été bien calculé cette date du 1er septembre ? Non, c'est pourquoi je reviens sur la question de la concertation en amont. Parce que toutes ces questions-là, on aurait pu, dans le cadre d'une concertation globale en amont, on aurait pu mettre toutes ces questions sur la table. Voilà un peu pourquoi nous avons rié dans les brancards pour dire que nous n'avons pas été associés ni invités. Voilà les différentes questions. Parce qu'il faut que les gens, les populations comprennent pourquoi quelquefois. Parce que nous sommes des acteurs. Nous sommes dans le milieu, nous sommes dans le système et nous sommes des acteurs du système. Donc si nous nous levons pour crier, ce n'est pas parce que nous avons une voix roque ou nous avons une belle voix que nous voulons faire entendre. Non, c'est parce que tout simplement, nous voulons attirer l'attention des personnes sur le fait que il peut y avoir quelque part, la machine peut grincer quelque part. Parce qu'il peut y avoir un grain de sable dans la machine. Et si c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Ce n'est pas parce que nous voulons prendre en otage le système, loin de là. Ce n'est pas parce que tout simplement, nous voulons crier comme ça. Non, c'est parce que nous sommes dans le système, nous analysons, nous passons tout notre temps à cogiter et à réfléchir sur le système. Et c'est pourquoi, quand nous nous levons pour dire faites attention au moins que les gens nous écoutent. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Malik Fall, le secrétaire général du SAES, le syndicat autonome de l'enseignement du supérieur. Professeur, aujourd'hui, l'enseignement à distance. Vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant avec les uns et les autres, on vous dit que le Sénégal n'est pas encore prêt pour cet enseignement. D'autres vous disent que c'est à l'université Gasson-Berger qu'il y a eu cet enseignement. À l'UQAD, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout également ce brouhaha ? Vous savez, l'enseignement à distance. Vous savez, quand l'ANACSIP, c'est-à-dire l'Autorité nationale d'assurance qualité, vient pour auditer donc les programmes d'enseignement, il y a un certain nombre de paramètres qui entrent en jeu. qu'il y a des questions qui sont posées. Ça veut dire que chaque type d'enseignement, on vous demande est-ce que c'est un enseignement en présentiel ou c'est un enseignement à distance. Les modalités également d'évaluation, est-ce que ce sont des évaluations qui se feront en présentiel, ce sont des évaluations qui se feront en distance, et ainsi de suite. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres qui entrent en ligne de compte pour pouvoir donner un cutus. Alors, dans ce processus-là, il faut savoir que quasiment tous les enseignements qui sont dispensés dans les universités publiques excepté l'université virtuelle du Sénégal, ce sont des enseignements en présentiel. Maintenant, dans les universités, il y a ce que l'on appelle les E-Forward qui sont créés. Ce sont donc des sortes de... Et ces E-Forward, la plupart du temps, en réalité, proviennent doucement de collaborations entre la coopération française et les universités pour mettre en place des types de formations mais à distance. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres collègues qui ont qui sont... qui ont été formés à l'enseignement à distance et qui ont décidé que certains de les enseignements, ils vont les faire à distance. Comment la passer ? Mais ça, quelquefois même, c'est contraire à la loi. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans le programme, parce qu'il y a un décret qui fixe le programme pour chaque niveau et les types d'enseignements. Et dans ce décret, il est indiqué que ce sont des enseignements en présentiel. Donc, on ne peut pas se lever un beau jour comme ça de son propre chef, de son propre gré pour dire que mes enseignements, maintenant, je vais les faire à distance. Non. parce qu'il y a un décret qui fixe les choses et donc, il faut essayer de les faire en essayant d'être le plus proche de la loi. Alors, maintenant, c'est l'université virtual, l'UVS, qui est vraiment une université dédiée aux enseignements à distance. Maintenant, dans les universités, il y a, par exemple, certains niveaux, certaines écoles, certains instituts qui ont déjà mis en place ce système d'enseignement à distance. Il y a également certains types de masters qui ont décidé de mettre également les enseignements à distance. Mais quand vous prenez donc les deux... Mais il vient de la loi. Bon, je ne peux pas parce qu'il faut retourner au niveau du cours pour savoir dans le délibéré est-ce que ce sont des cours qui étaient prévus pour être faits en ligne ou en présentiel. Voilà, ça, il faut retourner pour vérifier parce que ça, je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas dans toutes ces... Et ainsi tout pour savoir. Mais je vous dis tout simplement que ce sont des modalités d'enseignement maintenant qui sont... Et c'est pourquoi c'est important quand on parle de concertation parce que toutes ces choses-là, nous pouvons nous mettre d'accord dessus. C'est-à-dire, il faut... Il suffit que les parties prenantes s'asseillent discutent pour dire que voilà les nouvelles orientations compte tenu du fait que le monde est en train d'évoluer, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, la pandémie nous a montré certaines de nos limites. Nous devons nous remettre en cause, nous remettre en question, essayer de réfléchir ensemble pour avoir un modèle qui puisse être un modèle adéquat à notre environnement, adéquat par rapport à nos moyens et par rapport à nos objectifs également. Mais ça, ce sont des concertations qui peuvent le faire. On ne peut pas se lever un peu du jour comme ça, rester dans son petit coin et décider d'une orientation ou d'une politique. Tout ça, c'est pourquoi vous nous entendez souvent évoquer le nom de la concertation et de la discussion parce que c'est comme ça qu'on peut gérer les choses pour limiter tout simplement les contestations et avoir une bonne appropriation des politiques qui vont être mises en place. Il faut souvent des concertations avant de prendre des décisions sur des politiques d'orientation, certes, mais techniquement, est-ce que le Sénégal est prêt pour adopter cette méthode d'enseignement ? Mais c'est une question tout simplement. Ça veut dire que, Elisa, il faut mettre les moyens. Ça veut dire que toute chose a un coût. Toute politique a un coût. Et vous pensez que ? Si on met le coût, si on y met le coût, on peut espérer pouvoir quand même aller un peu plus loin dans les enseignements à distance. Mais l'idéal pour nous, ce n'est pas de basculer dans l'enseignement à distance. C'est-à-dire qu'il faut plutôt travailler dans le système immodal. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements qui peuvent être faits en ligne à distance et des enseignements qui doivent être obligatoirement faits en présent. Donc, c'est un système. Il faut retourner au niveau des conclusions de la classe. Et si on retourne au niveau des conclusions de la classe, on se rendra compte que tout ce que nous sommes en train de dire avait été déjà dit dans les conclusions parmi les 78 recommandations de la classe. Maintenant, c'est vrai, on nous a fait faire une concertation, mais ces concertations ont abouti à 78 recommandations. le président a décidé de tenir un conseil présidentiel et d'extirper parmi ses 78 recommandations 11 décisions présidentielles. Ça veut dire qu'il reste 67 recommandations. Quid de ces 67 recommandations et également quid des 11 décisions présidentielles avec des directives. Est-ce que tout problème que nous avons au niveau de l'enseignement supérieur ? Sur cet enseignement en ligne et sur ces plateformes, je dirais, aujourd'hui, professeur Akes, il y a quelques jours, le CIS exigeait l'audit de la plateforme Campus N. Pourquoi ? Mais ça revient à ce que je disais à l'entame de mes propos. Je vous disais que cette année, nous avons connu la pire année, la pire rentrée universitaire avec un système d'orientation qui était plus ou moins chaotique, alors être nébuleux également. Parce que, vous savez, l'orientation c'est quoi ? Il faut permettre à l'étudiant qui a son baccalauréat de pouvoir, en fonction de ses dispositions et de ses disponibilités intellectuelles, dire que moi, voilà ce que je veux faire. Il faut lui donner la chance de pouvoir faire ce qu'il veut faire. C'est ça une bonne orientation. Mais non, une orientation ne peut pas se faire de façon mécanique. Ou, vous rentrez des notes, vous dites à un logiciel, ou alors, coupez-moi ici, envoyez telle personne à tel endroit, tel endroit présente donc des disponibilités de place, on va prendre ici, on va les amener là-bas. C'est pas ça l'orientation. Ensuite, ça viole le principe de l'autonomie pédagogique des universités. Parce que, vous savez, l'université a une particularité. Sa particularité, c'est que c'est une entité qui dispose d'une autonomie de gestion, d'une autonomie pédagogique, d'une autonomie administrative, d'une autonomie financière. Mais cette autonomie n'est pas tout simplement au bout des lèvres et ne doit pas être au bout des lèvres. C'est une autonomie que nous devons vivre. Mais vivre cette autonomie, c'est quoi ? Ça dit que ça permet tout simplement à Campusel d'être un réceptacle pour permettre aux étudiants de s'écrire dedans. Et ensuite, maintenant, laisser à chaque université, à chaque faculté, le soin, suivant donc des critères, après avoir étudié le dossier de l'étudiant, de l'élève en question, pour lui proposer, en fonction de ce qu'il aura décidé, de lui dire que, en tout cas, souvent votre profil, voilà la bonne direction que vous devez prendre. Donc vous voulez que l'on retourne à l'ancien format, mais de manière un peu retouchée ? Ça dit qu'il y a une commission qui a été mise en place sur la base d'un décret. Il faut tout simplement laisser à cette commission les prérogatives de faire son travail. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas autre chose. C'est ce qui se faisait ? Non, malheureusement. C'est ce qui se faisait ? Avant Campus 7, c'est ce qui se faisait ? Oui, oui, avant Campus 7, chaque faculté avait la possibilité, avait sa commission, se réunissait. Mais non. Mais ici, Campus 7, ce n'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que tous les étudiants, aujourd'hui, s'inscrivent sur la plateforme. Donc vous avez une visibilité sur l'ensemble, le nombre d'étudiants que vous avez. Vous avez une visibilité sur leurs demandes. Maintenant, il faut tout simplement que cette commission-là, disons, une fois que les étudiants sont inscrits au niveau de la plateforme, qu'on laisse à la commission le soin de faire les orientations et de ne pas laisser la possibilité à une personne d'être devant son ordinateur et tout simplement d'appuyer sur des boutons pour transférer. Je vais vous donner un exemple. La faculté de médecine cette année, c'est plein, beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils font l'analyse de la situation au niveau de la faculté et disent que nous pouvons accueillir 300 personnes par exemple. Je donne un exemple. Nous pouvons accueillir 300 bacheliers. Mais on sait que les bacheliers à la faculté de médecine sont tellement sélectifs qu'on ne peut pas y orienter n'importe qui. Donc, il faut avoir un certain nombre de points par rapport aux matières scientifiques. Alors, vous allez à Campusen, vous dites que moi j'ai besoin de 300 personnes. Au lieu de vous envoyer 300 personnes, Campusen vous envoie 100 personnes ou 150 personnes mais qui sont bien orientées relativement. Il reste 150 personnes mais le lendemain, on vous envoie 50 autres personnes. Mais ces 50 autres personnes-là, vous vous rendez compte que, mais quelquefois ils sont même mieux orientés, disons, ils sont plus bons que ceux qui avaient été orientés en premier lieu ou bien ils sont moins bons que ceux qui vont être orientés à la troisième vague et ce de suite. ça veut dire que quelque part il y a, bon, on ne sait pas, je ne veux pas employer le terme de tripartillage parce qu'il faut quand même avoir du respect pour les collègues ou les personnes qui sont là-bas mais il peut y avoir des erreurs. Donc du coup, si on laissait à la faculté de médecine le soin d'un coup de prendre ces 300 personnes c'est fini. Ça allait régler le problème. Tout le problème. Mais quelle est la conséquence justement de ça ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des cartouchards puisqu'ils n'ont pas été orientés ? Mais Elisa, nous sommes tous dans ce petit pays donc nous savons ce qui se passe. Vous avez quelque part il faut qu'on ose analyser froidement les taux d'abandon. Il faut qu'on analyse qu'on ose il faut qu'on ose analyser froidement les taux d'échec. Pourquoi ? Quand les étudiants arrivent en première année vous avez un taux d'échec qui est très très, 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 très grand. Ça a vraiment ça nous mange je suis extrêmement gêné de parler donc du taux d'échec en première année alors que nous sommes dans un système LMD. Or, le système LMD c'est ça, ça a sa particularité. En principe on devrait se retrouver avec un taux d'échec très faible parce que vous avez un système capitalisable et vous avez également un système de transfert et vous avez la possibilité également disons d'aller en classe supérieure avec moins de disons des 60 crédits qui sont qui sont mais si les étudiants se perdent en première année on vous oriente déjà là où vous n'avez aucune expérience donc c'est c'est ça mais vous avez vous avez touché en tout cas vous vous aurez touché alors le fond du problème moi je je préfère rester aérien en disant tout simplement qu'il y a un taux d'échec il y a un taux d'abandon qu'il nous faut prendre le courage d'analyser froidement et de savoir si les enseignants ont une part de responsabilité qu'on dise que voilà la part de responsabilité des enseignants si les étudiants parce qu'ils ne travaillent pas ont une part de responsabilité qu'on dise que voilà la part de responsabilité des étudiants si parce que l'état a mal orienté par le biais donc de campus qu'on dise que voilà la part de responsabilité qui revient à chacune de ces entités là ce n'est que c'est vraiment sans complaisance c'est ça qui nous permet d'avancer parce que ce pays là nous ne pouvons pas le construire sans un bon système d'enseignement supérieur qui permet d'avoir donc des ressources humaines de qualité et le Sénégal a toujours été un pays de ressources humaines de qualité il ne faudrait pas qu'on perde cela il faut qu'on continue à garder ce flambeau donc sur la qualité des ressources humaines que notre pays a toujours eu à former professeur aujourd'hui vous l'avez dit on a raté presque l'année 2019 2020 avec les nouveaux bacheliers on est en période d'examens d'autres bacheliers vont sortir de ces examens qui vont donc rajouter la longue liste de ces étudiants de ces bacheliers qui jusque là n'ont pas été encore orientés allons-nous revivre ce syndrome de bacheliers non orientés ben non j'ose espérer que non j'ose espérer que des moussirs alors comment régler cette situation on a déjà une liste de bacheliers qui se disent qu'ils n'ont pas été encore orientés tout à fait tout à fait les examens donc bientôt les résultats de nouveaux bacheliers alors vous me confortez dans ma position la position que j'avais indiquée tout à l'heure qui consistait à dire qu'il fallait c'est pas trop tard il fallait mettre à profit cette période pour réfléchir sur toutes les politiques prospectives en direction donc des nouveaux bacheliers de 2020 mais c'est déjà trop tard c'est pas trop tard rien n'est trop tard il est toujours possible est-ce que l'Etat ne devrait pas reconsidérer sa position de ne plus envahir d'étudiants dans les universités privées ben vous savez je ne peux pas être disons dans une posture de dichotomiser l'enseignement privé l'enseignement supérieur privé l'enseignement supérieur c'est deux mamelles ce sont les deux mamelles d'un système nous avons un système d'enseignement supérieur qui a deux mamelles l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé c'est vrai nous nous sommes des purs produits de l'enseignement supérieur public donc nous nous prenons un enseignement supérieur public de qualité mais il faut également laisser la possibilité aux autres qui souhaitent aller dans l'enseignement privé pour une raison x ou y mais il faut soutenir cet enseignement supérieur privé mettre en place des dispositifs qui puissent leur permettre de jouer pleinement leur rôle maintenant à côté effectivement il y a l'enseignement supérieur public dont comme son nom l'indique ça dit que les ressources publiques en premier lieu aux universités publiques mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un dispositif qui permet en tout cas et ça c'est une concertation il faut avoir la concertation avec les acteurs qui sont dans le système d'enseignement supérieur privé supérieur pour discuter avec eux sur les modalités d'accompagnement comment ils veulent être accompagnés j'ai l'habitude de le dire si vous voulez aider quelqu'un il faut lui poser la question de savoir comment il souhaiterait être accompagné donc si il vous indique les dispositions à prendre comme mesure d'accompagnement à partir de ce moment là je pense qu'il est possible d'avoir un système assez stable et assez cohérent mais tout cela doit se faire en dehors de toute animosité ou de toute rivalité entre privé et public non il faut éviter cela nous sommes les deux mamelles d'un même système c'est le même système d'enseignement supérieur mais nous nous sommes des purs produits de l'enseignement public et pour démocratiser vraiment donc également l'enseignement et l'éducation nous prenons un enseignement public de qualité d'accord professeur rapidement comment se porte le SAE ce jour et bon je pense qu'il faut poser la question un peu aux militants votre nouvelle feuille de route a eu le temps de dérouler puisque la pandémie a stoppé on peut le dire plusieurs activités et le mouvement syndical n'a pas épargné donc à cette règle aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut retenir de votre nouvelle feuille de route avez-vous démarré quelques actes nous sommes dans la continuité de ce que nous avions commencé à faire lors de notre première premier mandat vous savez je ne veux pas faire mon bilan parce que ce serait ce serait ce serait vraiment faire preuve donc de disons je ne veux pas être voilà et puis je ne veux pas faire du nombrilisme tout veut faire revenir sur moi mais je pense que nous avons été quand même nous avons fait un premier mandat les camarades je pense ont été satisfaits de notre première mandature et nous ont renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat et avec un seul candidat j'étais le seul candidat ce qui est ce qui est également ce qui montre un peu comment la confiance que les gens et nous avons également eu un score à la soviétique parce que nous avons été élus pratiquement à près de 98% de 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 nous avons été réélus à environ 95 96% ça veut dire que quelque part donc les camarades ont confiance en nous il faut qu'on continue à travailler pour mériter davantage cette confiance nous sommes en train de dérouler notre feuille de route et il y a déjà un premier élément que nous avons pu réussir et qui est une énorme avancée dans le système d'enseignement supérieur c'est le fait que le décret organisant le fonctionnement des universités ait été pris par le monsieur par le monsieur dans l'arbre ça c'est une énorme avancée il nous reste un seul décret c'est le décret qui consacre le processus de nomination des recteurs si on arrive à avoir ce décret là je pense que le système d'enseignement supérieur sera stabilisé maintenant il reste un autre problème c'est la question de la recherche parce que un une université c'est d'abord de la recherche l'enseignement c'est l'enseignement pas de la recherche nous enseignons à partir des produits de la recherche et également si nous voulons avoir un pays émergent si nous voulons avoir un pays qui soit d'abord il faut qu'on investe dans la recherche je le disais avant-hier au directeur de cabine de monsieur l'enseignement supérieur je lui disais que moi je rêve d'avoir une grande école d'enseignement en automobile je rêve d'avoir le premier prototype de voiture sortie des écoles supérieures du Sénégal mais il faut rêver et nous rêvons d'avoir le premier prototype de véhicule il faut commencer par les voitures utilitaires c'est à dire police gendarmerie sapeurs pompiers douane nous rêvons d'avoir dans 20 ans le premier porte-avion du Sénégal nous avons il faut travailler sur l'industrie navale nous avons 700 kilomètres de côte nous avons beaucoup de ports nous avons la possibilité de le faire nous rêvons d'avoir les premiers satellites les premiers satellites géostationnaires qui nous permettront de gérer nos propres données de pouvoir surveiller nous-mêmes nos propres frontières de savoir la mobilité qu'il y a au niveau de nos frontières nous devons avoir cette possibilité nous rêvons d'avoir les véritables centres de développement biologique qui nous permettront de pouvoir prendre en charge nous-mêmes les maladies tropicales qui il y a chez nous les propres vaccins que nous devons produire et ainsi de suite donc c'est ça le challenge de la recherche nous voulons avoir une agriculture qui est une agriculture basée sur des études scientifiques qui sont faites ça veut dire sur la sélection variétale comment sélectionner nos nos variétés mais il faut aller plus loin qu'en renforcer Israël et je l'ai dit au ministre de l'agriculture moi je rêve d'avoir un modèle qui permet aujourd'hui de reproduire le modèle entre l'enseignement supérieur et le le ministre de la santé et de l'action sociale vous savez nous avons des collègues qui sont des bi-apparteneurs ils sont recrutés au niveau de l'enseignement supérieur mais ils officient également au niveau de la santé je rêve d'avoir également cette même relation entre le ministère de l'agriculture et le ministère de l'enseignement supérieur où nous allons avoir des collègues qui peuvent être dans l'enseignement supérieur et qui peuvent être également dans l'agriculture et vice versa ça veut dire donc des collègues qui sont au niveau de l'ISA et qui peuvent également intervenir dans l'enseignement supérieur pour nous permettre donc d'avoir une bonne politique cohérente de recherche en termes agricoles en termes donc de ressources animales et ainsi de suite donc la recherche c'est le grand chantier qu'il nous faut ouvrir si nous voulons avoir un développement souverain en quelques mots un nouveau recteur vous l'avez dit tout à l'heure quelles sont vos attentes mais bon je pense que le nouveau recteur c'est également quelqu'un qui il a été doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion donc il connait très bien donc le système le milieu bon l'attente c'est tout simplement d'être d'abord ouvert au dialogue parce que comme je l'ai dit tantôt il ne faut pas l'ère des anciens recteurs alpha omega et révolue ça dit qu'un recteur qui pense que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga de l'univers c'est terminé ça c'est révolu ça dit qu'on a besoin d'un recteur manager un manager c'est quelqu'un qui sait manager les hommes qui sait manager les idées qui sait aller chercher l'argent qui sait comment faire pour que l'université puisse disons être pour aller de plus en plus vers les universités de référence africaine et mondiale et ça c'est possible vous savez on parle souvent des questions de classement de Shanghai et on ne fait pas attention sur quels sont les critères qui sont utilisées vous savez je vais vous donner un exemple l'université de Hadouard elle fait partie c'est toujours la première université à côté vous avez MIT mais vous savez que Hadouard qu'est-ce qu'elle fait en dehors de son budget mais ça veut dire que moi quand je suis un associé d'Hadouard mais je suis au Sénégal et je suis suivi ça veut dire cette interview que je suis en train de faire avec vous là ça passe à la radio ils le capitalisent tout de suite si j'ai fait une interview dans un journal ils me suivent ils prennent donc l'interview ils le capitalisent et ils le mettent dans leur site ça veut dire quoi ? ça veut dire que toute activité que l'enseignant fait elle est valorisée cette activité là et elle est valorisée et elle fait partie donc des éléments qui vont servir à noter donc l'université de Hadouard l'université de Hadouard a tellement combien de collaborateurs sur le plan international en dehors maintenant de son propre budget et également des objectifs et des orientations donc de recherche je pense que nous n'est prophète chez soi mais je vous assure que la qualité des ressources humaines qu'il y a ici au Sénégal c'est sans commune mesure professeur on aurait aimé parler d'autres sujets comme les flux de mémoire on a vu certains de vos collègues donc quitter le Sénégal pour d'autres universités on voulait en parler mais on est donc au terme de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la pluie mais le plaisir est partagé on aura l'occasion une autre fois de parler d'autres choses Merci en tout cas professeur Fall Malik Fall le secrétaire général du CES le syndicat autonome de l'enseignement du supérieur ça a été encore une fois de plus de vous accueillir dans l'encre la plume cette émission chers auditeurs vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes et on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission